Comme l'a dit le coordinateur du CSP, nous n'accepterons pas qu'il y ait un autre essai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Togo était un pays normal depuis le début de cette affaire et surtout depuis la rétractation de Mohamed Lou, le principal accusé, et encore depuis le refus de l'État kogolais de rendre public le rapport des espères français, nous n'avons cessé de réclamer la libération des personnes arbitrairement études. Si l'État kogolais était un État normal, depuis les ressources de mon histoire dont je viens de parler, les personnes arbitrairement études seraient libérées. Les interpellations fantaisistes, les inculpations fantaisistes dont on sort l'objet seraient déjà annulées. Mais, pris à son propre jeu, le régime togolais continue dans sa stratégie de la fuite en avant. Voilà pourquoi, moi, je voudrais interpeller la communauté internationale, lui demander de sortir de son sommeil, lui demander de réagir, parce que ce qui se passe au Togo est grave. Nous l'avons déjà dit, le Togo met en danger la paix de la sous-région, parce qu'une explosion, une explosion populaire, n'est pas être à craindre, et avec les conséquences pour les autres pays de la sous-région. Et donc, par sa politique, par la pratique permanente de l'arbitraire, le Togo met en danger la sous-région. Voilà pourquoi il est impératif que la communauté régionale, que la communauté internationale, se réveille pour demander au régime togolais, de libérer les personnes arbitrairement détenues et d'emmuler les inculpations qu'il n'y a pas. Je vous remercie.